bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce moment c'est un petit peu le calme juste avant la tempête je vous rappelle on va avoir une méga mise à jour qui va arriver alors je suis un petit peu inquiet sur cette mise à jour car normalement on aurait dû avoir beaucoup plus de mails que ça et si on regarde bien regardez si j'essaye de retrouver le mail où c'est qu'il est déjà je vais mettre 30 ans à le retrouver car on a toutes les arrivent entre temps je le retrouverai pas mais vous le voyez ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce mail justement sur pour nous annoncer la mage et rappelez vous pour les autres match on a souvent plein de mails qui nous le disent presque tous les deux jours soit en français soit en anglais soit dans la langue native de votre client de votre client du jeu et on a vraiment une pluie de mails qui nous disent tout le temps la même chose et là on n'en a pas donc je me demande si la mage ne va pas être repoussée de quelques jours de quelques heures en tout cas c'est assez étrange ils n'en parlent plus du tout depuis cette annonce et c'est pas dans leur habitude au niveau des events les amis comme je vous disais donc c'est très calme sur mon serveur je pense que sur tous les serveurs c'est à peu près la même dont tout le monde ou presque a eu la crise de ses relis certains d'entre vous s'attendait à avoir le nouveau boss de la crise de ses relis mais non rappelez vous il ne sera là qu'après justement cette mise à jour alors c'est dommage au niveau du timing ils auraient dû passer la crise juste après la mage ça aurait été plus intéressant pour nous d'avoir ce nouveau boss d'ailleurs je vous le rappelle un je vous conseille au niveau du magasin d'acheter en priorité les coffres de choix de matériaux de niveau 3 et de niveau 2 puis après seulement les clés en or normalement en niveau démoniaque vous pouvez faire comme je viens de faire là vous pouvez acheter les deux coffres de matériaux complets plus 9 clés en or c'est selon moi ce qu'il y a de plus rentable j'en profite pour parler de la crise de ses relis car j'ai fait hier en niveau démoniaque les boss ça m'a rendu ouf parce que je les ai fait sans mon alliance sans mon serveur même je les ai fait en équipe aléatoire et ça m'a vraiment rendu dingue principalement sur le défi pour ce commandant là ce 7 et demi là le quatrième je ne sais pas son nom comment elle s'appelle astrid voilà sur astrid ça m'a rendu assez ouf je dois bien vous l'avouer car énormément de joueurs avec des belles puissances supérieures à 60 70 millions 80 millions j'ai même vu un 97 millions qui ne sait pas qu'on doit se reculer quand on a le débuff sinon on va débuffer tout le monde ça m'a rendu ouf hier plein l'ont fait j'ai dû faire au moins 15 matchs avant de tomber sur une équipe où les mecs savaient qu'on se reculait quand on avait le débuff sinon on allait débuff le mettre pour tout le monde et la partie elle était quasi mort donc bref là dessus ça m'a vraiment rendu ouf n'hésitez pas à vous à me mettre en commentaire votre tour par rapport à cet even si vous le faites en équipe random moi je le fais pas souvent en random mais là franchement j'ai vraiment pété un cap j'ai envie de prendre ma tablette et la jeter dans un mur tellement les mecs me rendaient ouf à avoir ce niveau de puissance avoir des T5 et pas connaître la stratégie sur ces boss là à croire qu'ils les passent uniquement en bourrinant à chaque fois au niveau des autres even donc comme je vous disais c'est le calme plat est-ce qu'on va avoir cette majou ou pas qui va tomber bien il me semble que c'était bien le 12 qui était annoncé est-ce qu'elle va être repoussée ou pas en tout cas ce week-end on aura le tombeau d'Osiris on va essayer comme je vous l'ai dit de faire le petit exploit bug qui permet de faire rentrer d'autres joueurs pour qu'on soit plein à avoir les récompenses maximum évidemment on le fera que si on est en position très largement de gagner si on domine vraiment le match sinon on va pas s'amuser à switcher comme ça des joueurs juste pour le fun et le plus grand gouverneur bien évidemment où je vous disais qu'il était possible que Chandra soit substitué par le nouveau commandant suite au patch certains d'entre vous m'ont fait part de leur déception si ça venait à arriver s'il substituait le commandant Chandra par le nouveau commandant puisque vous êtes plusieurs et nombreux à l'attendre ou avoir juste encore besoin de quelques sculptures quelques têtes pour le débloquer bon dans le pire des cas vous l'aurez au roi des cartes il va falloir attendre bien évidemment je pense deux trois mois avant de l'avoir dans le roi des cartes si ce n'est plus mais en tout cas au pire vous l'aurez à ce moment là si vous n'avez pas encore réussi à le débloquer et si Lilith suite au patch le substitue mais en tout cas je suis impatient d'avoir les nouveaux commandants infanterie puisque j'ai fait mon petit stock j'espère qu'ils vont être bien cheatés en tout cas j'ai mon petit stock j'arrive à 800 sculptures en or mon objectif est de monter à 1300 pour pouvoir maxer un bon duo qui arriverait directement on va bien voir évidemment le nombre de sculptures en stock pourrait augmenter vraiment rapidement si le nouveau KVK se lançait sous deux semaines après le patch et si il répondait il était à la hauteur de nos attentes que je l'espère en tout cas sur le papier il a été très très bien vendu on va retourner les amis faire le tour des KVK mais avant cela je voulais vous parler et si vous avez des infos je suis preneur parce que j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet sur la rumeur de naufrage je dirais de l'ancien plus gros serveur de ROC alors évidemment il s'agit du serveur 1093 si on va sur le 1093 je vous en parle souvent de ce serveur puisque c'est un serveur énorme vous le voyez j'ai un compte là bas le royaume de YoYo donc ce serveur il est sorti comme vous le voyez il n'est plus Imperium et donc il a été annoncé que c'était volontaire ils avaient blindé leur hôpitaux sacrifié leur baliste et leur trébuchet pour justement sortir de l'Imperium et pouvoir recruter enfin des joueurs ça c'est la version officielle de ce qu'il s'est passé pour justement sortir du statut Imperium dans la version officieuse il y a pas mal de rumeurs et pas mal de postes qui dit qu'un grand nombre de joueurs sont partis du 1093 un grand nombre de joueurs puissants ce qui a justement contribué à la sortie donc on le voit 9,7 milliards sur cette alliance ce qui a contribué à la sortie du statut Imperium du serveur 1093 alors personnellement je n'en sais rien du tout j'ai beau lire j'ai lu tout et c'est au contraire j'ai lu des joueurs qui juste essayaient de taunt et de charrier le 1093 qui reste qui garde des belles alliances et d'autres qui disaient que c'était fait exprès et qu'ils allaient repasser en statut Imperium en tout cas pour le moment on constate qu'ils ne le sont plus et ils ont énormément de mal à le retrouver ce statut donc j'aurais tendance à croire la rumeur qui dit qu'un grand nombre de joueurs ont migré du 1093 pour aller ailleurs en plus du fait qu'ils ont bien évidemment sacrifié des troupes pour justement sortir du statut Imperium pourquoi j'aurais plutôt tendance à croire cette rumeur là ? pour la simple raison que si on compare à un autre gros serveur qui a fait justement ce système alors on va aller le chercher le 1331 vous le voyez le 1331 qui lui aussi a fait cette manip de tuer ses trébuchets, ses balistes et de diminuer un maximum sa puissance pour sortir du statut Imperium et faire rentrer des joueurs sans limite de niveau et bien vous le voyez ça a duré que une à deux journées pas plus qui plus est le 1093 a annoncé leur sortie de l'Imperium uniquement pour 24h sur la période du 4 et du 5 octobre et aujourd'hui on est le 7 et le 7 octobre ils sont toujours en statut non Imperium ce qui veut dire que soit ils ont pris peu de migrants soit ils ont eu beaucoup de départs donc je pense que le 1093 va avoir peut-être du mal à se relever ça n'empêche qu'il reste des très grosses alliances qu'il y a des très gros joueurs sur le 1093 mais en tout cas aujourd'hui ils ne sont plus le plus gros serveur je me demande qui est bien le plus puissant serveur puisqu'on n'a plus Rockinf je pense, je dirais, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire je pense que le plus gros serveur actuel est le 411k en cumul des puissances ou le 1331 aussi, il est pas mal à mon avis ça se joue entre ces deux là soit le 1331 soit le 411k mais non c'est le 1411, 411k c'est leur plus grosse alliance non c'est le 411s la plus grosse c'est une de leurs alliances secondaires donc à mon avis ça va se jouer entre ces deux alliances on va le voir de toute façon très rapidement lors du classement et surtout lorsqu'on va avoir les KVK avec le nouveau système de KVK on verra qui sera en alliance numéro 1 ça sera en tout cas le cumul des plus puissants en parlant de KVK transition parfaite comme je vous l'ai dit on va aller voir des KVK et on va aller voir des nouveaux KVK des Light & Darkness ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu on va aller voir deux et on va aller voir aussi notre fil rouge le 86 et si on a le temps on ira acheter un oeil aussi au 89 voir comment ça va avancer donc je crois que le premier le 46 le 46 où c'est un Light & Darkness on a des serveurs qui sont plutôt anciens 1297, 1319, 67, 85, 86, 89 et le 1400 et le 1407 donc ils sont en Light & Darkness si je ne dis pas de bêtises ces serveurs là c'est leur deuxième saison je crois de Light & Darkness si vous êtes sur l'un de ces serveurs ou sur ceux qui avaient le cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire à me confirmer ou à me corriger et vous le voyez déjà on voit quelque chose déjà pour moi qui annonce comment ça va se passer les portes ouvrent dans 10h donc au moment où vous rock 10h42 minutes si vous regardez cette vidéo à sa sortie aujourd'hui à 18h vous aurez une demi-heure après pour aller voir justement ce KVK et voir en live avoir un petit peu d'action puisqu'elles vont ouvrir à 18h30 heure française donc n'hésitez pas à aller le voir ça vous changera ça vous fera un petit peu d'action pendant cette période de calme ce qu'on voit tout de suite sur ce KVK c'est assez simple vous le savez sur Light & Darkness à gauche les 4 alliances qui sont à gauche donc le rose le orange le cyan et le violet et pas le mauve sont les alliances les plus puissantes les serveurs puissantes de l'autre côté les baies peuvent aussi être puissants et si on regarde le placement des je me trompe peut-être vous avez dit je vais faire une prédiction puisque je n'ai pas du tout suivi ce KVK je pense là au placement des forteresses regardez au sud ils n'ont aucune forteresse autour de la porte c'est pas bon signe au nord il n'y a que le orange qui a deux forteresses autour de la porte en revanche le violet lui il a bien trois forteresses le cyan il en a une le jaune il en a trois et le bleu il en a une donc je pense que l'avantage pour moi sur le papier à la disposition est très largement en faveur du violet et du jaune donc des alliances qui sont à l'ouest et à l'est donc jaune bleu cyan et violet à mon avis vont rouler sur leurs adversaires c'est jamais bon signe de ne pas avoir de forteresse qui verrouille cette porte pourquoi ? pour la simple et bonne raison que si ils se font prendre la porte et bien un drapeau ça va être très simple à détruire alors vous pouvez me dire oui mais c'est peut-être justement parce que le rouge vous voyez le rouge par exemple lui il va venir aider le rose le rouge et le rose sont très puissants et donc ils n'ont pas de soucis ils n'ont pas besoin de mettre de forteresse et alors que le violet et le jaune eux vont avoir besoin de défendre c'est pour ça qu'ils font ça si on regarde les alliances par exemple le rose celle qui tient la porte c'est une alliance à 6,8 milliards le rouge qui vient sur le côté son alliance elle est à 5,3 milliards tac de l'autre côté on va aller voir le bleu lui son alliance qui est devant la porte elle est à 8,2 milliards donc elle est déjà supérieure mais ce n'est pas une alliance qui va faire les choses le violet lui 9,7 milliards hop là on va regarder normalement c'est lui le plus puissant 9,7 milliards c'est une petite sub à 2 milliards et les derniers au nord 9,7 milliards c'est la même c'est la 67 parce que sinon c'est la même c'est deux forteresses la même et de l'autre côté le 407 qui reste un bon serveur donc le 407 il peut nous surprendre 6,1 milliards et leur deuxième alliance avec leur deuxième forteresse qui est là est à 1,9 milliard donc même quand on regarde les puissances ou le loyer ça me donne plutôt réseau sur la disposition des mâts on va voir ce qui va se passer on va aller voir aussi à notre KVK voir le 47 si eux ils ont la même physionomie et s'il y en a on voit sur la carte qu'ils vont se faire rouler dessus ou pas mais là je parie on aura la réponse vite dans 10h on va savoir si je me trompe ou pas dans 10h30 mais à mon avis le violet le cyan le jaune et le bleu vont vraiment rouler sur leurs adversaires en terre du roi en tout cas c'est ce qui est annoncé quand on regarde la map on va aller voir le KVK 47 voir si c'est la même donne en tout cas encore une fois ça vous donne des serveurs qui sont dans les 1400 où vous allez voir qui va gagner et chez qui vous pouvez migrer si vous souhaitez faire un jump n'oubliez pas avec le patch si vous faites un jump et que vous n'avez pas fait 2 saisons de Light & Darkness vous n'aurez pas le nouveau système de KVK rappelez-vous certains ont migré malheureusement et vont se retrouver bloqués sur les anciens KVK et devoir se taper des Light & Darkness avant d'avoir accès à ce nouveau système de KVK alors j'ai tout de suite cliqué mais on n'a pas regardé le numéro des serveurs qui se trouve sur le KVK 47 on se retrouve toujours à 23 jours d'histoire 1281, 84, 85, 91 1317, 64, 65 et 83 voilà je crois que je n'ai oublié aucun donc des serveurs qui sont encore une fois relativement anciens donc là on est bien sur un KVK Light & Darkness saison 2 je n'ai aucun doute en voyant ces numéros là sur le 48 on a qui ? on a le 1286 96 je regarde un petit peu où sont répartis toutes les serveurs et toutes les alliances bon c'est plutôt des serveurs que je connais pour le coup ceux là donc on retourne sur le KVK 47 et j'étais bien en terre du roi je n'aurais pas dû cliquer sur la loupe et vous voyez pareil on a la même chose sauf que là on a un côté gauche ultra fort en tout cas qui s'annonce ultra fort avec une bonne disposition des forteresses comme on l'a retrouvé sur tous nos KVK nos KVK des serveurs les plus anciens donc on le voit bien ils sont bien disposés autour de la porte sur la gauche les verts qui sont là ils sont bien alignés pareil exactement le même alignement côté rose c'est l'alignement classique pour bloquer tous les morceaux de la porte avec une forteresse on regarde leurs adversaires ici il y a une tentative pareil des fear et des fake qui essayent de bloquer mais il n'y a que deux forteresses le jaune n'en a qu'une au nord il y en a bien deux mais il y en a une de chaque royaume une du P317 et une du 64 du 1264 et on le voit sur cette porte là il n'y a rien et puis en plus il y a plein de trous là pareil de l'autre côté regardez là c'est juste une ligne droite sur le cyan donc je pense que là ça va être plus serré car le vert et le rose me paraissent bien seuls là c'est vraiment inquiétant du côté du cyan regardez il n'y a rien il a juste été touché la porte pour la prendre et avoir les rewards de l'autre côté le rouge a l'air lui d'être prasovat mais c'est équivalent le 285 et le 284 qui se sont déjà affrontés forcément en KVK puisqu'ils viennent du même continent mais on le voit ce côté là à mon avis ça va être équilibré donc ce qui est prévisible c'est que ce côté là en plus ils sont venus à deux ils vont rouler sur le bleu ils vont rentrer sur le cyan de ce côté là ça va être un combat équilibré mais de ce côté là à mon avis ils vont se faire laminer le vert et le rose vont vraiment les éclater je me trompe peut-être encore une fois si vous êtes sur ce KVK n'hésitez pas à me le dire mais pour moi ils vont se faire déboîter là donc le rose et le vert vont rouler et vont prendre l'intégralité des terres du roi ils vont peut-être laisser un petit morceau rouge comme ça pour qu'il touche mais en tout cas à mon avis le rose il va aller jusqu'au bout là parce que le cyan avec juste une petite drapeau comme ça là ça n'annonce pas un royaume vraiment puissant on va voir donc j'annonce encore une fois là les terres du roi conquises par le rose le vert le rouge et le cyan au détriment des perdants qui à mon avis seront les bleus le jaune le orange et le violet j'allais dire le mot et le violet on retourne sur l'ancien système de KVK et notre fil rouge de 86 voir si quelque chose a bougé si ça a évolué on va le voir tout de suite normalement non les choses étaient stables on est à 37 jours donc là il n'y a plus de surprise à ce stade là sauf Reveillon sauf rupture je dirais de contrat d'embrouille entre les gagnants on le voit il y a tout un morceau qui est désactivé il y a peut-être une petite embrouille mais il y a peut-être un accord qui a été passé regardez le rouge pour qu'il vienne jusque là il y a peut-être un petit accord qui a été passé puisque ça ne brûle pas non ça ne brûle pas donc il y a peut-être un accord qui a été fait avec le rouge pour qu'ils aient un petit peu de récompense aussi 1, 2, 3, 4 on a 5 royaumes donc qui sont en terre du roi après on avait un 5 contre 3 on a eu un 4 contre 4 ça a pas mal bougé ici et malheureusement quand je dis malheureusement le cyan a été repoussé totalement chez lui malgré une très grosse bataille qu'ils ont mené donc pas de surprise là l'alliance des 5 voire des 7 puisqu'il y en a 2 le cyan était bien seul l'alliance des 5 a bien eu la terre du roi s'est bien positionné et le plus puissant des royaumes enfin le plus puissant des royaumes celui qui paraissait le plus puissant n'a pas la ziggourate actuellement mais il l'a peut-être eu avant cela ils ont peut-être réparti de façon équitable malgré tout les rewards pour la ziggourate on va finir les amis avec le KVK 89 je dis si on avait le temps on va aller jeter un oeil sur le KVK 89 on repassera évidemment dans la semaine sur le 87 et le 88 37 jours 5 heures pareil KVK déjà on voit il y a toute toute une grosse zone là qui est bien bien déboîtée vous voyez cette zone là elle est totalement inactive donc c'est qu'il y a dû avoir une embrouille là où vous a retiré une forteresse mais c'est étonnant de laisser toute une zone comme ça inactive les mecs vous remettez une forteresse le vert il est passé en force là il a fermé le orange au niveau des terres du roi bon le violet il n'y avait aucune surprise je pensais que c'était le violet je vous l'avais annoncé violet qui allait avoir la ziggourate et non il ne l'a pas en tout cas il est bien étendu le violet regardez il est partout il bloque presque tout le monde de l'autre côté le jaune aussi a essayé de sortir un petit peu mais le bleu bloque bien tout j'aurais pensé violet ou bleu pour avoir la ziggourate c'est le bleu qui l'a eu ils sont sûrement échangés peut-être l'un à la chronique l'autre à la première prise en tout cas ils sont actuellement 4 en terre du roi c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait anticipé 4 contre 4 même si on aurait pu s'attendre à voir les siens aussi puisque les siens sont toujours là donc on aurait pu s'attendre est-ce qu'ils ont signé une alliance est-ce qu'il y a quelque chose un accord qui a été passé j'essaye de voir parce qu'on a du siens et du jaune est-ce que là ça se tape entre eux ou ça se tape pas du tout non ça se tape pas du tout c'est étonnant de voir le siens là si vous êtes sur ce serveur est-ce qu'il y a eu un accord avec le siens qui est ici est-ce qu'il va avoir un accès en terre du roi ou est-ce qu'il y a eu une embrouille et il a été dégagé car on se retrouve avec 4 alliances en terre du roi mais on en a une 5ème qui est là en contact avec les autres donc c'est assez étonnant le 89 a l'air d'avoir eu des rebondissements et des retournements de situation c'est intéressant à savoir car ça permet de savoir quels sont les royaumes qui font des trahisons et ça vous permet de pas aller dessus parce qu'un royaume qui trahit 1. il a une mauvaise réputation et 2. il va sûrement le refaire aux autres KVK donc en général on reste pas sur ce genre de royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour la tournée des KVK et des nouveaux KVK on ira voir de nouveaux Light & Darkness puisque les portes ouvrant pour pratiquement tous ceux dans la série 1200 1300 1400 ouvrent aujourd'hui ou dans la soirée d'aujourd'hui donc on ira aller voir à partir de demain voir un peu ce qui se passe et retourner voir le 46 et le 47 si mes prévisions et mes prédictions étaient bonnes j'espère en tout cas que pour les pronos mes prédictions seront bonnes même si on a pris de gros risques sur certains matchs si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus et je vous dis à plus et je vous dis à plus et je vous dis à plus